L'ambassade de France est heureuse d'initier cette fête internationale de la francophonie au Kosovo en partenariat avec les autres représentations diplomatiques francophones. L'ambassade de France est heureuse d'initier cette fête internationale de la francophonie au Kosovo en partenariat avec les autres représentations diplomatiques francophones. C'est une manifestation internationale célébrée dans ce mois de mars sur les cinq continents à l'occasion de cette semaine de la langue française et qui unit autour de la langue française tous ceux qui veulent la partager et qui l'aiment. Donc aujourd'hui le Kosovo s'inscrit dans cette carte mondiale de tous ceux qui vont fêter la francophonie. Ce sont 200 millions de personnes qui parlent français dans le monde. C'est un rendez-vous culturel important au Kosovo depuis plusieurs années et notre objectif est triple. Tout d'abord offrir des événements artistiques et culturels de qualité au public kosovar. C'est aussi montrer toute la diversité de la francophonie. C'est aussi rappeler que la langue française est une langue européenne et une langue internationale. qui offre de multiples opportunités professionnelles pour tous ceux qui la parlent. Le français est l'une des principales langues des affaires. Une langue diplomatique aussi bien au sein de l'Union Européenne que de toutes les organisations internationales. Et bien sûr une langue culturelle qui vous offre l'accès à tous les chefs-d'œuvre et à toutes les... qui ont pu être écrits par les écrivains de langue française. Le juge de ceci est une troupe d'origine belge. Une soirée cabaret qui mêle théâtre et musique avec la compagnie ILIKO le 30 mars au CHECHI 21. Le 30 mars au CHECHI 21, c'est une soirée cabaret, le théâtre et la musique avec le groupe ILIKO. Alors le retour au Kosovo puisqu'ils sont déjà venus avec un grand succès, c'est la compagnie DUEL, le 5 avril au théâtre national. Un spectacle plein d'humour et qui a enchanté tous ceux qui l'ont vu. Le groupe ILIKO, si l'on est enchanté, c'est une fois que le groupe ILIKO, c'est une fois que le groupe ILIKO, c'est une fois que le groupe ILIKO. Maintenant du côté littérature et théâtre, nous avons un débat littéraire autour de l'ouvrage L'Esprit des Lumières de Todorov, le 16 mars à la bibliothèque nationale. Lesでしたnts, car il y a fait un podcast duicking «Bas, dont vous allez plus que tous ce qu'ils et toutes » Il y a fait une fois que le groupe DeafC comeback, qui est une fois que le groupe ILIKO, c'est une fois qu'É講iste en 1963. Et du côté cinéma, la projection d'une comédie française, fauteuil d'orchestre, les 25 et 26 mars au cinéma AVC. Bien sûr, nous n'avons pas oublié l'enseignement de la langue française et la partie linguistique avec une attention particulière aux enfants du Kosovo. Et nous avons, grâce à la participation de plusieurs établissements scolaires du Kosovo, coordonnés par l'association des professeurs de français du Kosovo, que je remercie également. Donc, des ateliers dans des écoles avec la troupe belge, les Pyrrolunaires, cela à Priscina et à Mitrovica. Et avec un spectacle au Théâtre Oda le 19 mars. Et nous n'oublions pas, pour les étudiants de français de l'université de Priscina, la deuxième édition du Rallye de la Francophonie. Course, pour les étudiants de la chambre du Grand получ, c'est le président du Rallye de la Francophonie. Sous-titrage ST' 501